Ma personne, on nous a menti pendant des années, nous faisant croire que les personnes qui réussissent les mieux dans la vie sont les personnes les plus intelligentes. Sous-entendu, ce sont des personnes qui ont eu de très bonnes notes à l'école, c'est faux. Après mes réflexions, après avoir discuté avec beaucoup d'aînés, je me suis rendu compte que les personnes qui réussissent les mieux dans la vie, ce sont les personnes les plus malignes. Et pour ça, je vais te raconter une petite histoire que j'ai vécue avec le grand frère Thierry Niamen lorsque j'étais au Cameroun. Bref, à discuter avec lui en intimité, je te rends compte que, en fait, pour atteindre un certain niveau, il faut juste être malin et il faut être sage. Voilà pourquoi je vous invite vivement à toujours, quand vous rencontrez un aîné, essayez-vous, posez des questions et écoutez-les. Ils sont pleins de sagesse parce que s'ils ont atteint un certain niveau, c'est parce qu'ils ont une manière de faire qui est très puissante. Bref, je te raconte l'histoire. On se retrouve avec le grand frère Thierry Niamen au Cameroun il y a quelques mois pour la sortie de son livre intitulé « Né pour échouer ». Je t'en parlerai un peu plus en détail plus tard. Et au cours de notre échange, il me dit « Valère, dans la vie, si tu veux t'en sortir, il faut être sage et il faut être malin ». Et note bien ceci, on ne mène jamais un combat qu'on n'est pas su de gagner. Je répète, il ne faut jamais mener un combat contre un adversaire qu'on n'est pas su de gagner. Et il aime poursuivre cela en disant que tous les combats ne sont pas menés. Si je sens qu'il ne peut pas gagner frontalement, je compte tout. Et pour ça, je te raconte l'histoire. Donc, le grand frère, par le passé, il devait donner un cours. Il devait donner un cours dans une université à Yaoundé, dont je ne vais pas citer le nom. Et l'université en question est détenue par un multimilliardaire camerounais. Un grand frère à lui aussi. Là, quand tu comprends qu'il y a niveau et niveau. Et donc, il arrive dans cette université-là. Le grand frère en question lui propose moins de 5 000 francs de l'heure. Je préfère dire moins de 5 000 francs. Et pour lui, ça ne lui allait pas. Pour lui, moins de 5 000 francs pour une heure de cours, sachant qu'il est docteur, il devait donner cours à l'université. Pour lui, ça n'allait pas. Parce que lui, normalement, ses heures de cours coûtent trois fois plus cher que ça. Et donc, il fait comprendre au grand frère-là que grand frère, grand frère, Moi, franchement, pour ce prix-là, moi, ça ne m'arrange pas. Moi, je ne peux pas donner cours pour ce prix-là. D'autres personnes, qu'est-ce qu'elles auraient fait ? D'autres personnes, qu'est-ce qu'elles auraient fait ? Elles auraient aller frontalement, que non, ce n'est pas possible, c'est l'exploitation, je ne peux pas, docteur, tu me donnes, non. Écoute ce qu'il fait. Il va voir le grand frère, il lui dit, non grand frère, j'ai compris, mais ce prix-là, vraiment, pour moi, je ne peux pas. Mais, je préfère que, grand frère, garde cet agent. J'ai compris que c'est chaud. Garde cet agent, je vais donner le cours gratuitement. Je ne sais pas si tu captes un peu. Écoute bien l'histoire, écoute bien l'histoire. Il dit, je vais donner ce cours gratuitement. Donc, le gars s'est appliqué à 2000%. Il a donné son cours jusqu'à la fin de l'année. Écoute, il a donné son cours jusqu'à la fin de l'année. Et après ça, il a dit au grand frère que, bon, moi, j'ai fini, j'ai donné mon cours, je me suis donné à 2000%. Les étudiants ont beaucoup apprécié, moi, j'ai fini. Mais pour ce prix-là, moi, je ne peux pas. Il a fini, il est parti. C'est ce qui s'est passé après. L'année d'après, les étudiants, eux-mêmes, ils sont allés se plaindre que non. Et ils veulent que ce soit le grand frère Thierry Niamen en personne qui donne ce cours. Parce qu'ils avaient beaucoup aimé. Du coup, je vais dire, le fondateur de l'université, il se retrouve dans une situation où ce sont les élèves qui lui disaient que non. Lui, c'est lui qu'on veut. Donc, c'est comme ça qu'il fait rappeler le grand frère Thierry Niamen. Et il lui dit, l'année dernière, tu as donné le cours, ok. Combien est-ce qu'on te doit ? Le gars lui dit, moi, mon prix, quand il donne le cours, voici ce que je prends. C'est le, peut-être que voici, c'est le recteur, le boss lui-même qui signe, il prend le chèque, il signe. Ça faisait quelques millions, il lui donne. Il dit donc, cette année, tu veux encore donner le cours, on te doit combien ? Il donne le prix, on signe encore le chèque, le montant à un million, on lui donne. Il dit que l'année prochaine, il veut que tu viennes encore, on signe encore, on lui donne la sagesse. Qu'est-ce qui se passe dans ce sens-là ? De ce fait, lui, il rentre dans les bonnes grâces de son aîné. Il rentre dans les bonnes grâces. Et tu ne sais pas ce qu'un seul numéro de téléphone, une seule recommandation pourrait lui apporter au grand frère Thierry Niamen. Il a été sage, il a été sage, il n'est pas allé en attaque frontale contre un aîné qui aurait pu lui faire part, surtout qu'on lui ferme certaines portes. Il a dit non grand frère, je reconnais que c'est toi l'aîné, donc fais seulement. Il ne sait pas si tu vois un peu, tu ne vois pas ce que je veux dire. Il ne serait peut-être fait comprendre que dans cette vie, pour s'en sortir, il faut être malin. Parce que si le grand frère Thierry Niamen allait en attaque frontale par égo, le boss allait lui dire non, je ne te donne rien. Et ça serait terminé comme ça. Mais lui, il a reconnu que là, à ce moment-là, ce n'est pas lui qui avait le pouvoir, c'était l'aîné qui avait le pouvoir. Donc, il a pris sa place de petit frère et c'est ça qui lui a permis après de gagner sans combattre. C'est ça qu'il faut surtout donner, c'est qu'il a gagné sans combattre. Et en plus, il a gardé la sympathie de son aîné. Et c'est tout ça qu'il te raconte dans son livre intitulé « Les bourrichos ». Ce livre, c'est sa biographie. Il te raconte sa vie. Il te raconte comment il a fait pour bâtir aujourd'hui une entreprise qui pèse des milliards de francs. Ce n'est pas les plus brillants qui s'en sortent dans la vie. Ce sont les plus malins. Donc, soit malin ma personne. Soit au moins aussi malin que Thierry Niamen. Et j'ai m'a dit que lorsque vous voyez des gens qui ont accompli un certain nombre de choses comme ça, ce n'est pas le hasard. C'est qu'ils doivent connaître un certain nombre de choses. Et c'est ce certain nombre de choses-là qui leur ont permis d'accomplir un certain nombre de choses. Il n'y a pas de hasard. Tout est une question de stratégie. Mais il se trouve que si tu veux pouvoir se vendre, si tu veux parfois bénéficier des services de certains aînés, il faut savoir être malin. On ne parle pas d'être intelligent. Parce qu'une personne intelligente allait venir sortir les grosses phrases, c'est de l'arnaque, c'est de la sorcellerie, je suis docteur, je ne peux pas me permettre de donner un coup, pousser mon temps, machin, truc. Et voilà comment il aurait perdu le marché et la sympathie. Parce que j'ai envie de dire que la relation que tu vas garder avec un certain type de personne, tu ne peux pas accorder une valeur monétaire à cela. Alors qu'ils peuvent te donner juste un contact, une recommandation. Et j'ai envie de dire que lorsqu'on veut déjà facturer certains produits à un certain prix, sache que la campagne marketing ne sert à rien. Surtout en Afrique. Surtout en Afrique. Il faut qu'il y ait un véritable échange d'énergie. Mais surtout, il faut qu'il y ait des recommandations pointues. Sinon, tu ne pourras jamais gagner un certain type de marché. Si tu n'as pas un grand frère qui te recommande un certain truc, un certain marché, un certain business, tu ne pourras jamais les gagner. Jamais. Non de ça, jamais, j'ai dit. Mais pour ça, il faut être malheur. Pour t'attirer les bonnes grâces de certains aînés, c'est ça qui va te permettre d'avancer dans la vie. Donc voilà une petite leçon que j'ai partagée avec toi aujourd'hui. Et si tu veux en savoir, puis c'est disponible dans son livre intitulé Né pour échouer, disponible sur argentlivre.com ou alors en cliquant tout simplement sur le bouton qui est là, juste en haut. Et après cela, on pourra partager davantage avec toi. Bref, des livres comme ceux-ci sont des livres que les Africains doivent lire. Les autobiographies comme celle-ci sont des autobiographies que les Africains doivent lire pour en savoir plus sur ce que nos aînés ont pu faire pour atteindre un certain niveau. Cela étant dit, ma personne, j'espère que cette petite vidéo t'aura été utile. Si c'est le cas, n'hésite pas à cliquer sur tous les boutons. Je m'appelle Valère Bélias, le chercheur d'argent. Et je te donne rendez-vous à ma prochaine vidéo. Ni Nakano Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.